Hello les indigos ! Comment ils vont ? Aujourd'hui, on est là pour une vidéo spéciale Final Fantasy XVI. Et oui, le jeu sort dans deux semaines et je peux vous dire que je suis hyper impatiente. On va donc parler de la trame du jeu, avec son synopsis, son univers, ses persos. Ensuite, nous allons passer à la technique du jeu, gameplay, graphisme. Et pour finir, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça va être un gros banger. C'est parti pour la vidéo ! L'heure est grave ! Dans deux semaines, nous sommes avec le nouveau Final Fantasy XVI. XVI déjà ! Et ouais, sachant que ça a commencé dans les années 80, je crois. Et nous sommes déjà au XVI. Sachant que, petite anecdote, si ça s'appelle Final Fantasy, c'est parce que Square Enix était en train de mettre la clé sous la porte et ils avaient un dernier espoir dans le dernier jeu qui s'appelait Final Fantasy. Et de plus, ils ont gardé le même titre en hommage à cela. Cette histoire est trop mignonne ! Et le XVI, je pense que ça va être un gros banger. Et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. D'abord, je vais quand même vous faire un résumé de l'univers de Final Fantasy. Il faut savoir que si tu n'as pas fait un seul Final Fantasy dans ta vie, tu peux largement commencer par le XVI. Car oui, ils ne se suivent pas. Les seuls qui se suivent, c'est les 13, 1, 13, 2, 13, 3. Mais quand vous avez le premier chiffre, c'est la nouvelle aventure. L'univers de Final Fantasy regroupe plusieurs choses. Vous êtes toujours dans des odyssées perpétuelles, longues, avec de la lutte de pouvoir, du momento mori qui te rappelle à quel point la mort est présente, de la magie, des cristaux, un bestiaire imaginaire, des combats épiques, des guerriers de lumière qui veulent toujours amener la paix, des légendes, des invocations, des mocks, les chocobos, des nouvelles technologies, des êtres artificiels. En bref, Final Fantasy a sa propre mythologie. Au début, on était dans du tour par tour, et depuis quelques jeux, nous sommes dans du temps réel. C'est-à-dire que ton personnage, au lieu de frapper, que l'ennemi attaque, ton personnage refrappe, là vraiment, tu y vas, tu tapes, bababam, on est dans le moderne, même si le tour par tour restera toujours un genre à part entière du jeu vidéo. Fonçons sur Final Fantasy XVI maintenant. On va commencer par la trame, qui est juste sublime. Donc nous sommes à Balistéa, où les hommes, depuis des temps anciens, ont créé des nations autour de cristaux qui donnent des pouvoirs. Nous les appelons les cristaux, mères protecteurs. Leur magie provoque des bienfaits dans chacune des cités, ce que tout ça est en train de se puiser. Le truc, c'est que ce qui apporte la paix entre les cités, au final, c'est cette magie-là. Et du coup, cette magie qui disparaît va créer le chaos. Les cristaux ont la main sur le destin de l'humanité, clairement. Et notre but, ça va être de devoir s'échapper de cette emprise. On dit que voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir provoque du contrôle. Balistéa est donc la terre des cristaux. Et chaque nation possède son cristal. Et sauf que le fléau noir approche. Vous avez les primordiaux, qui sont les entités les plus puissantes de cette terre. Et ces créatures résident dans des émissaires qui sont, bah, des mortels qui vont porter leur puissance. Seuls eux peuvent contrôler le pouvoir des primordiaux en prenant leur forme. Et oui ! Et comme je vous l'ai dit, ils profitent des cristaux pour utiliser de la magie. Sauf qu'il y en a 100 cristaux qui ont des dons innés et qui vont arriver à faire de la magie de manière autonome. Voilà en global l'univers de Final Fantasy XVI. Et nous allons suivre Clive Rosfield, qui n'est autre que le fils aîné de l'archiduc de Rosalia. Et va être un manieur d'épée pour protéger son frère, qui n'est autre que l'émissaire du phénix. En plus de cela, il va pouvoir contrôler les pouvoirs du feu du cristal de sa nation. Mais une tragédie va arriver à Clive, qui va promettre de se venger d'une créature primordiale, ténébreuse bien évidemment, au nom de Ifrit. Et pour ceux qui connaissent la mythologie de Final Fantasy, Ifrit est une créature extrêmement puissante de feu. Bref, ça a l'air énorme. On sent que Clive Rosfield va être pris vraiment de responsabilités lourdes. Et j'adore ça ! C'est trop cool, parce que quand on joue au jeu, nous sommes avec des personnages qui ont l'air hyper charismatiques. Je pense déjà rien qu'à Talgor, qui est un loup, ou Jill Warwick, qui a beaucoup trop de flow. Elle est trop belle ! Ça va être une grosse dinguerie ! Maintenant, concernant la technique du jeu, le gameplay a l'air ouf. Quand je vois les vidéos, j'ai l'impression que nous sommes dans des modes de combat, la neurotomata. Parce que oui, maintenant, nous sommes sur du temps réel. Et vraiment, quand Clive se tape, c'est plein de lumière, ça bouge de partout, ça va extrêmement vite. Et en plus de ça, tu peux te servir de tes partenaires pour faire des coups spéciaux. Je crois même que tu peux t'alimenter des spécificités de tes collègues pour te battre. Et voilà, ça crée des combats extrêmement hippiques. Le graphisme est magnifique. Si on regarde les reflets de lumière, etc. Enfin, c'est juste trop trop beau. D'après ce que j'ai pu voir également en vidéo, on peut sentir que la qualité d'image a augmenté comparée à l'ancien Final Fantasy. Il faut tout de même savoir que, paraît-il, il y a énormément de cinématiques dans celui-ci, dans cet opus-là. Prendre son mal en patience, parce que ça a l'air d'être un jeu qui veut vraiment raconter son histoire en vue de tous les éléments. Parce que rien que quand vous parlons de la trame, je me rends compte que c'est un univers gigantesque et qu'il s'y passe beaucoup de choses, rien que dans la trame. Et j'imagine que dans l'évolution scénaristique, ça va être très 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 bavard. Nous allons jouer vraiment avec une histoire qui va nous nourrir narrativement. Et ce n'est pas pour déplaire. Ensuite, concernant les OST, mais wow, ça a l'air trop trop bien. Pas utile qu'il y ait plus de 100 OST pour le jeu. Je vais me régaler. On est sur de l'encore plus épique, un peu Dark Fantasy. Ça a l'air d'être des sons un peu plus lourds, un peu plus durs. Et ça, ça va être vraiment trop cool. Concernant la configuration minimale pour pouvoir jouer à Final Fantasy XS sur ordinateur, c'est ici. Et maintenant, ce que j'ai le plus envie de partager avec vous, c'est le pourquoi ça va être un banger. Et bien, il y a plein de raisons à cela. Tout d'abord, on sent qu'on va être dans un jeu extrêmement mature. Les vieux fantaisies sont très beaux, avec de fortes histoires. Mais là, paraît-il qu'il y a déjà des scènes de sexe. Donc il ne me semble pas avoir vu ça dans d'autres Final Fantasy. Peut-être que ça doit exister, mais moi, je n'en ai pas vu. Et paraît-il qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Ce n'est pas étonnant, parce que là, vraiment, nous sommes dans un univers plus à la Seigneur des Anneaux. Et je trouve ça crédible et normal, parce que si on n'avait pas monté d'un cran en maturité, je trouve que ça ne serait pas très bien d'aller avec l'univers. Et je sens qu'il va être d'un dark monumental. Donc vraiment, voilà, c'est malheureusement nécessaire. Ensuite, je pense que ça va être l'un des plus grands RPG de Final Fantasy, parce que ça a l'air très libre. On n'est pas dans un open world, certes, mais nous sommes dans un jeu couloir, mais très, 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 très ouvert. Du coup, ça rend le jeu encore plus scénaristique, et le RPG y a vraiment sa place, parce que nous sommes, malgré tout, pas tout seuls à combattre, même si nous restons le centre du combat. Ensuite, ce qui est une grosse ingrée, donc c'est les inspirations, comme je vous disais, voilà, aussi un anneau, Game of Thrones, voilà, vraiment le médiéval avec Big Histoire, Big Lut de Pouvoir. Mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'on est aussi vraiment dans les Final Fantasy de base, parce qu'il y a toute la mythologie de Final Fantasy qui va venir épouser ces univers-là. Et du coup, ça va créer quelque chose de vraiment exclusif. Et puis les thématiques vont être vraiment très, très belles, parce que je pense que le fait qu'on a des nations différentes, avec des cristaux différents, certes, on était déjà dans beaucoup de territoires différents dans les Final Fantasy, il y a beaucoup de civilisations différentes, mais là, en fait, ils ont leur magie, leur cristal, et je pense que leur magie va leur créer à chaque nation des visions différentes, des modes de vie extrêmement différents. Et je pense que la différence sera vraiment une des thématiques principales sur le fait qu'il faut quand même s'unir malgré tout. Et je pense que ça va être vraiment mais très, 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 très fort. Parce qu'habituellement, dans les Final Fantasy, c'est très les copains, quoi. Souvent, on a un groupe de personnages qui va essayer de sauver les choses. Là, déjà, on est surtout avec un personnage qui va avoir des responsabilités monstrueuses. Je pense que l'union de tout un pays va être vraiment nécessaire et ça va aller encore plus loin. Puis, ne parlons pas de tous les thématiques que je vous ai déjà dit dans le résumé de l'univers de Final Fantasy qui sont toujours là. La mort, le pouvoir, les légendes, les nouvelles technologies. Bref. Ça va être aussi un banger parce que l'univers est nouveau. Final Fantasy ont déjà fait du médiéval, mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi gros médiéval chez Final Fantasy. Et du coup, quelque part, il y a un gros risque parce que j'ai entendu pas mal de gens dire « Ouais, mais c'est la fantasy là, il me dit moins, j'aime plus la poésie des autres. » Mais là, le médiéval va être extrêmement poétique, en fait. Ce ne sera pas que de la violence et de la barbarie, là, vraiment. Il y aura toute la poésie, l'onirisme de Final Fantasy mélangé au médiéval violent et rocambolesque. Et du coup, en fait, ça attise fortement ma curiosité. À chaque fois qu'on aventure dans le jeu, je me dirais « Ah ouais, et tout, ils ont pensé à s'ils ont fait comme ça. » Alors qu'habituellement, ils sont dans leur confort d'univers habituel. Ensuite, un gros, 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 gros plus du Final Fantasy XVI, c'est ces décors. C'est magnifique. C'est à la limite du lyrisme, quoi. Enfin, vous avez des cristaux qui touchent le ciel. Tout est à l'air géant. Clairement, là, on va se faire bouffer à tout moment par un titan, tellement qu'on est minuscule, quoi. Tout ça avec des couleurs étincelantes, pures, belles. Et en fait, contraster la brutalité avec la beauté, je pense que ça va créer un truc, mais ça va être tellement magnifique. Et puis, parlons pas de ces personnages aussi qui sont géants, qui sont limite aussi géants que leurs décors. J'ai vu des vidéos où il y avait Ifrit qui jouait, une créature primordiale qui faisait déjà pas mal de mètres de haut, qui se battait contre un boss. Mais c'était Shadow of Colossus, quoi. Genre, le truc, il était monstrueux, il était géant, il était super haut. Mais moi, j'étais là, mais je vais me faire ratatiner dans Final Fantasy VII, ce n'est pas possible. On va juste me marcher dessus. Voilà. Et game over ! En fait, même les ennemis ont trop de flow. Tout a du flow. Je trouve que des fois, il y a un peu un bail à la Monster Hunter aussi parce qu'on se bat tout le temps contre des créatures. On se dit, mais wow, mais ça vient d'où ? Et en fait, il est géant. Ça peut être impressionnant au début du combat. On se dit, oh là là, comment je vais faire ? Ensuite, il y a également l'ambiance du jeu. Vous avez des OST incroyables avec énormément d'épiques. Donc ça, oui, on en a déjà retrouvé dans la Final Fantasy, mais je trouve que le médiéval, ça rajoute encore de l'épique et beaucoup d'onérisme, de rêverie, de beauté avec ses décors. Du coup, ça crée une ambiance extrêmement homogène, très complète, mais je pense lourde aussi. Et tout ça avec des sons et du combat à la Nier Automata, ça va être incroyable. Aussi, un petit peu, ce qui est beaucoup trop stylé et que je n'ai pas dit dans la trame, c'est que nous sommes avec trois timelines différentes. C'est-à-dire que suivons le héros quand il est jeune, quand il a la vingtaine et quand il a la trentaine. Mais ça, moi, j'aime énormément parce qu'on tient encore plus aux personnages. Un peu comme dans Final Fantasy XV où on découvre Noctis encore plus vieux, il y a cet aspect où j'ai été là tout au long de la vie de Noctis. Ouais, calme-toi, on a joué 50 heures, c'est tôt, ça n'existe pas. On voit vraiment l'évolution de notre héros et en plus de ça, au début du jeu, il est très faible. Il est très très faible. C'est en jouant qu'on va le rendre plus fort et également en évoluant scénaristiquement avec le jeu. Du coup, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup tenir à Clyde. Je pense vraiment que ça va devenir notre bébé d'amour, notre meilleur ami dans la vie de tous les jours même si ça n'existe pas. Et vraiment, pour finir, j'insiste sur le fait que je n'ai jamais vu une communauté aussi partagée déjà sur le fait que c'est un jeu médiéval, la communauté de Final Fantasy bien sûr, mais également une communauté qui a énormément d'espoir. Là, on est là, on a faim, on veut savoir, c'est nouveau, ça rafraîchit toute la licence Final Fantasy parce que là, il y a quelque chose de très nouveau. Ça sort des sentiers battus, il y a l'impatience qui est là, et l'admiration, mine de rien parce que c'est quand même le 16e opus et nous sommes enfin dans du renouveau et il ne faut pas se mentir qu'on se plaignait souvent que c'est ce qu'on ne voulait pas assez Final Fantasy, même Square Enix en général malheureusement. Mais là, voilà, là, c'est pari pris, risque tenté et ça vaut largement le coup de vouloir découvrir le nouveau Final Fantasy XVI. Voilà les indigos, j'espère que ça vous a donné grave envie. Moi, je suis hypée de fou. N'hésite pas à dire en commentaire si toi, tu es grave hypée et également aussi tes Final Fantasy préférés parce que mine de rien, Final Fantasy, quand tu y joues, ça crée des souvenirs en toi. Je vous remercie d'ailleurs pour les vues de la vidéo sur Zelda et la Switch Lite. J'ai été hyper étonnée sachant que dans le jeu vidéo, il n'y a pas quelque chose dont j'arrive hyper bien à en parler par rapport à un manga. Et du coup, voilà, c'est vous qui m'avez donné la force de faire cette vidéo. Merci ! N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube la page Indigo, à mon Instagram la page Indigo, à mon TikTok la page Indigo, à mon Twitch la page Indigo pour l'émission Indigo qui a lieu tous les premiers mercredis du mois. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, allons sauver Valistea ! Et à point ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501